Bonjour à tous, en ce début d'automne, le film L'Atelier est à ne pas rater. Le sud, le soleil estival, les baignades dans la calanque. Ah, ça fait du bien. Même si finalement l'ambiance n'est pas vraiment à la détente. Laurent Cantet et son co-scénariste Robin Campilot s'étaient déjà intéressés à la jeunesse avec la classe de collège d'Entre les Murs. Dans l'Atelier, ils confirment leur talent pour capter l'énergie des échanges de groupe. Cette fois-ci, on voit des jeunes adultes concevoir un roman ensemble, guidés par une écrivaine expérimentée. Filmés dans un style réaliste, les échanges entre les élèves et leurs formatrices sont en lien avec l'actualité, évoquant notamment les attaques terroristes. Cantet se sert habilement du rapport de force entre Marina Foyce, actrice reconnue, et les acteurs débutants. Ces derniers sont au centre du film et ont nourri le scénario de leurs expériences. Avec le décor du chantier naval déserté de la Ciota, l'Atelier interroge le rapport de cette nouvelle génération aux luttes sociales passées. Au travers du personnage d'Antoine, le film raconte surtout le désœuvrement de jeunes adultes qui peinent à se projeter dans l'avenir. En suivant cet anti-héros de plus en plus inquiétant, le film se transforme progressivement en thriller psychologique. On pense alors à l'emploi du temps, pour lequel Laurent Cantet s'était inspiré de l'affaire Jean-Claude Romand, ou encore à Dans la maison de François Ozon, traitant du rapport trouble de l'écriture avec la réalité et la fiction. Révélation du film, Mathieu Lucci est d'une belle ambiguïté. Il est à l'image de l'Atelier, qui ne cherche pas à apporter de réponse, mais nous invite à nous questionner sur notre société. Et tout de suite, la bande-annonce du film ! Sous-titrage Société Radio-Canada